Nous avons vu dans l'épisode précédent comment le vieux Sansei a confié à Goku et Vegeta un secret très important, un secret qui leur permettra de contrôler un très grand pouvoir que personne ne peut égaler. Il leur a dit que la queue dont ils s'étaient auparavant distingués avait un rôle essentiel pour débloquer d'autres transformations, mais ils ont abandonné cette queue il y a de nombreuses années, mais il a affirmé qu'il la leur rendrait à condition qu'il lui accorde son souhait de réaliser Dragon Ball Super. Les deux ont accepté cela, et en fait, Goku a utilisé les Dragon Balls du prêtre, et c'est ce qui a poussé Zanma à intervenir après les avoir attrapés dans le piège et à attendre que les balles apparaissent pour pouvoir les voler et restaurer sa propriété. Goku soupçonnait que cet intrus avait l'intention de contrôler ses boules. Goku n'était pas bien conscient de l'identité de l'intrus, mais tout ce qu'il disait était textuellement. Je suis désolé d'être venu vers vous si soudainement, mais permettez-moi de vous dire que je suis seulement venu récupérer mes biens. Ces balles m'appartiennent et je dois désormais les posséder. Soit de manière affectueuse, soit violemment. Fais ton choix Goku. Que dis-tu, comment as-tu connu mon nom ? Je ne vous connais pas avant, et si vous voulez posséder ces balles, de quel droit avez-vous cela ? Tu m'as fait rire Goku. Je suis le créateur de ces boules et je reviens à la vie maintenant que je reviens du monde exilé. J'ai maintenant hâte de les posséder, et c'est parce que vous êtes cohérents dans votre utilisation et dans votre travail pour faire revivre les gens insignifiants. Si oui, pourquoi avez-vous été absent pendant tout ce temps et pourquoi ne l'avez-vous pas récupéré auprès du curé qui en était désormais propriétaire ? C'est parce que le prêtre était la principale raison du déclenchement du conflit entre moi et Zeno, et c'est pourquoi j'ai maintenant l'intention de me venger de lui, après quoi je terminerai cette affaire avec vous. Goku a attaqué à ce moment avec une attaque puissante, et aussitôt il l'a fait. Il a reçu une attaque soudaine qui lui a fait perdre du sang. Le coup de Zalma était très fort, et c'était parce qu'il avait une grande force qu'il avait acquise au cours de nombreuses années d'entraînement. Dans le monde exilé, Vegeta savait que la situation n'augurait rien de bon, alors il pensa également augmenter son niveau de force, réaliser sa transformation, qui était le résultat de la formation. Il était également impliqué dans ce conflit, et Vegeta avait un rôle quelque peu développé par rapport à Goku. Dans ce cas, Goku a retrouvé son souffle et sa récupération, et il a également augmenté le retour de son don, puis il est entré dans le conflit. Ainsi, Goku et Vegeta luttaient en même temps, pendant que les deux se battaient. Le vieil homme les regardait d'un air contemplatif. Il ne voulait pas intervenir, mais il tenait à penser à une manière intelligente pour qu'il triomphe et travaille pour atteindre cet objectif, qui est la réalisation d'un souhait mystérieux que personne sauf lui ne connaît. Les deux hommes ont lutté dans cette lutte contre Zalma, puis se sont retirés pendant un moment, puis chacun d'eux a commencé à dire textuellement. Jusqu'à présent, nous ne comprenons pas bien dans quel but nous vous combattons. Dites-nous au moins et si vous possédiez ses couilles. Avez-vous l'intention de destituer le roi de son poste ? D'accord Goku. Alors écoutez-moi maintenant, puisque vous vous êtes s'arrêté et que vous voulez la réponse, ce que je veux, c'est me débarrasser de tout le mal dans cette existence. J'ai fait un rêve qui n'augure rien de bon, qui se limite à ce qu'il colonise ma propriété. Goku fut choqué après avoir entendu cette nouvelle avec le vieil homme, qui entendait ce qu'il disait de loin. Après avoir su cela, il a pensé à intervenir, mais pas avec force, mais d'une manière qu'il avait planifié, ce qui surprendrait tout le monde. Vegeta est revenu au test, et maintenant ils ont eu peur de cette créature. Ils savaient qu'il était désormais devenu une source de danger pour leur famille et leurs proches tant qu'ils voulaient se débarrasser d'eux. Alors que le combat progressait, quelque chose de choquant s'est produit. Vegeta reçut un coup très violent, qui lui fit perdre sa transformation. Non seulement cela, mais il est tombé inconscient, complètement incapable de continuer le combat. Dans ces situations, Goku s'arrêtait alors qu'il contemplait cette scène idose. Il savait qu'il était désormais seul et qu'il n'avait désormais aucune chance de trouver des points pour attaquer ce méchant, qu'il serait quasiment impossible d'éliminer. Si vous prétendez venir du monde exilé, pourquoi le vieil homme ne vous y a-t-il pas vu et pourquoi ne vous êtes-vous pas soumis à ses ordres ? Il prétendait qu'il dirigeait tout le monde dans ce monde, alors où étiez-vous ? Laisse-moi te dire quelque chose Goku. Le vieil homme dirigeait sa propre classe, celle des Saiyans. Quant à moi, je n'en fais pas partie, donc j'habitais loin d'eux et je ne m'approchais pas du tout d'eux. Si ce que tu dis est ainsi, je ne te le pardonnerai jamais, et je te relèverai de mes mains à moins que tu n'aies été élevé par le vieil homme. Soyez prêt à cela. Alors que Goku était sur le point d'augmenter ses forces afin de se venger de Vegeta, quelque chose de choquant s'est produit. Il semblait que les balles avaient produit leur efficacité. Cela signifie que quelqu'un avait lancé le mot secret pour faire sortir le dragon, et c'est le vieil homme qui l'a fait. Zanma tenta d'intervenir pour encercler le vieil homme afin qu'il ne réalise aucun souhait, mais Goku l'attrapa et le tint fermement afin de l'empêcher de dire un mot. Allez vieil homme, allez fais que cela se réalise et sauve-nous de ce mal. Je te fais confiance, même si je ne connais pas ton souhait. Goku a été touché par Zanma, ce qui lui a fait perdre connaissance et tomber au sol. Après cette scène, Zanma a tenté d'intervenir pour empêcher le vieil homme, mais il était trop tard, et le souhait s'est alors exaucé. Après cela, le vieil homme a commencé à augmenter sa force et à changer quelque chose dans son corps. Peut-être que maintenant il a réalisé son souhait et que ce qui se passe a quelque chose à voir avec cela. Zanma s'est retiré après avoir réalisé que la situation était trop tard et qu'il ne pouvait rien changer. Le vieil homme a commencé à libérer un pouvoir extrêmement terrible, et il s'est répandu jusqu'à ce qu'il rassemble les univers et les affects, et tous ceux qui vivent dans cette existence ont ressenti cette grande influence, donc Zanma n'a pas pu s'approcher de ce vieil homme qui émettait un grand pouvoir. Chaleur et puissance, et s'il s'en approche, il est clair qu'il périra. Ainsi, après quelques minutes, quelque chose de surprenant s'est produit. Le vieil homme est revenu à sa jeunesse, et c'était peut-être ce qu'il voulait depuis le début. Il s'approcha de Zanma et comprit que la situation était devenue dangereuse. Il n'a pas dit un mot, puis il a volé Vegeta et s'est enfui avec lui vers un endroit que personne ne connaissait. Le vieil homme a désormais une apparence élégante et jeune. Il est revenu à ce qu'il était il y a de nombreuses années, mais dans quel but ? Quel est le but de cette transformation ? Après cette scène, Goku a été réanimé par cet entraîneur et emmené dans un endroit isolé. Goku se réveilla puis ouvrit les yeux directement sur cet être. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je pense que le dernier moment que j'ai vécu, c'est quand j'ai vu ce vieil homme penser à réaliser son souhait. Où est-il maintenant ? Kouker Laissez-moi maintenant vous avouer quelque chose. J'ai exaucé mon souhait, qui se limitait à retourner à ma jeunesse. C'est parce que je vais maintenant vous récompenser pour ce que vous avez fait pour moi, et je ne peux vous récompenser que si je retrouve ma jeunesse. Coach, tu veux dire que tu peux restaurer la queue ? Il ne fait aucun doute que votre force et votre agilité ont augmenté. Oui, c'est grâce à toi Goku, mais le plus important est que je sois capable de faire beaucoup de choses qui t'aideront à assurer ton avenir. Je ne vous en parlerai pas maintenant, mais je vous les laisserai comme une surprise jusqu'à ce que vous atteigniez votre première transformation, après avoir retrouvé la queue. Cet entraîneur a travaillé pour que Goku ait une queue, qui est la queue qui appartenait à Sayan, et dont les objectifs sont de faire en sorte que Goku réalise d'autres transformations après avoir atteint son maximum, et ces transformations doivent passer par un groupe d'entraînement et acquérir des techniques jusqu'à ce qu'il s'en rend compte, ce qui a fait comprendre à Goku qu'il se dirige maintenant vers une nouvelle saison d'entraînement. Ainsi, plusieurs jours se sont écoulés et Goku a suivi un groupe d'entraînement sous la direction de cet entraîneur. Après cela, Goku savait que la première étape qu'il attendait était de travailler sur la fusion du niveau super saillant avec l'effet de cette queue. Le vieil homme affirmait qu'il devait y avoir une lune la nuit qui l'aiderait à recevoir des ondes lunaires radioactives afin que ses rayons soient concentrés à l'intérieur de son corps et que ses cellules changent et deviennent extrêmement grandes. D'accord sans c'est, maintenant je suis prêt à me venger de Vegeta. Où est ce salaud ? Peut-être qu'il l'a volé. Allons le trouver. Attends Goku, tu n'as pas encore confirmé que tu maîtrises cette transformation. Vous pouvez essayer cette transformation chez quelqu'un d'autre. Allons sur la planète Beru. Je pense que tu veux l'essayer devant Whis. En fait, Goku a pensé à combattre Vice avec cette transformation, puis il s'est rendu directement sur la planète Beru, et Vice a été émerveillé par ce spectacle. Il n'était pas au courant des intentions de Goku. Whis se tenait en fait face à Goku, mais Whis était un peu confus. Sera-t-il ou non suivre cette transformation ? C'est ce que nous apprendrons dans le troisième épisode. Les gars, écrivez en commentaire quel est le secret que cet entraîneur a caché à Goku.